Sentez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sentez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante, choisie par Dieu, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Rassemblement ce dimanche de Pâques, c'est toujours Pâques qu'on fête la résurrection du Seigneur Jésus. C'est vrai pour tous les dimanches de l'année, mais particulièrement, évidemment, en ce temps pascal. C'est un temps pascal en confinement, alors qui se prolonge, pour le bien de tous et de toutes. Bon, cette semaine, mercredi dernier, le jour de la fête de Saint-François de Laval, on s'est réveillé, vous et moi, dans un nouvel archidiocèse. Alors, jusqu'à maintenant, on était de l'archidiocèse d'Ottawa. Maintenant, on est de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors, bien voilà, le Saint-Père François a uni ces deux diocèses, alors, pour devenir l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Et il a nommé Mgr Prendergast le premier archevêque de ce nouvel archidiocèse. Et il a nommé aussi un coaduteur à Mgr Prendergast. Alors, c'est Mgr Marcel Danfousse, qui était jusqu'à ce moment-là évêque de Sainte-Marie. Alors, donc, il avait été Mgr Danfousse aussi quelque temps évêque de Cornwall. Alors, Mgr Prendergast a donc un successeur. Le jour où le Saint-Père va accepter sa démission, eh bien, Mgr Danfousse va lui succéder. Alors, bon, il se passait des choses dans notre église locale ces derniers jours. Il se passait des choses aussi dans nos vies. Alors, devant tout cela, on va se préparer à célébrer l'Eucharistie, alors que vous êtes chez vous, alors que je suis dans la chapelle de l'église, pour qu'on puisse, c'est la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie. En ce dimanche, il faut bien le dire, un peu froid en ces jours de mai. Sœurs et frères, Jésus est la pierre vivante par laquelle Dieu édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses et continue l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Fais-le en pitié de nous. Au Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Fais-le en pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Alors, je vous invite à chanter avec moi la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous Toi seul est le Seigneur Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père Amen Prions le Seigneur Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver Et pour faire de nous tes enfants d'adoption Regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père Puisque nous croyons au Christ Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui règne avec toi et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre des actes des apôtres Ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque Parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dire Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous Des hommes qui soient estimés de tous Remplis d'esprit saint et de sagesse Et nous les établirons dans cette charge En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière Et au service de la parole Ces propos plurent à tout le monde Et ils l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'esprit saint Philippe, Ocor, Nicanor, Simon, Bar, Méa, Ménas et Nicolas Un converti au judaïsme originaire d'Antioche On les présenta aux apôtres Et après avoir prié Ils leur imposèrent les mains La parole de Dieu était féconde Et le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem Et une grande foule de prêtres juifs Parvenait à l'obéissance de la foi Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en toi Semble Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en toi Priez de joie pour le Seigneur Crier de joie pour le Seigneur homme juste Homme droit à vous la louange Prends des grâces au Seigneur sur la cithare Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en toi Oui, elle est droite la parole du Seigneur Il est fidèle en tout ce qu'il fait Il aime le bon droit et la justice La terre est remplie de son amour Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en toi Dieu veille sur ceux qui le craignent Qui mettent leur espoir en son amour Pour les délivrer de la mort Les garder en vie au jour de famine Seigneur, ton amour soit sur nous Comme notre espoir est en toi Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus Il est la pierre vivante rejetée par les hommes Mais choisie et précieuse devant Dieu Vous aussi, comme pierre vivante Entrez dans la construction de la demeure spirituelle Pour devenir le sacerdoce saint Et présentez des sacrifices spirituels Agréables à Dieu par Jésus-Christ En effet, il y a ceci dans l'écriture Je vais poser en Sion une pierre angulaire Une pierre choisie, précieuse Celui qui met en elle sa foi Ne saurait connaître la honte Et si donc, honneur à vous les croyants Mais pour ceux qui refusent de croire Il est écrit La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs Est devenue la pierre d'angle Une pierre d'achoppement Un rocher sur lequel on tribuche Ils achoppent ceux qui refusent d'opéir à la parole Et c'est bien ce qui devait leur arriver Mais vous, vous êtes une descendance choisie Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple destiné au salut Pour que vous annonciez les merveilles De celui qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Moi je suis le chemin, la vérité et la vie Dit le Seigneur Personne ne va vers le Père sans passer par moi Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Que votre cœur ne soit pas bouleversé Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place Quand je serai parti vous préparer une place Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie Personne ne va vers le Père sans passer par moi Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous Mais tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Il y a plein de choses dans la parole de Dieu de ce dimanche qui d'une certaine manière nous rejoignent En tout cas, il me semble Le choix des hommes qui vont servir aux tables Bon, on voit là l'origine des diacres Et depuis qu'on a redécouvert l'ordre des diacres avec le diaconat permanent après le concile On voit bien ce service, ce service de la charité, ce service des autres Bon, alors, c'est bon d'entendre la parole de Dieu, les actes des apôtres Nous parler du choix de ces personnes Qui sont choisis pour aider, pour particulièrement apporter la charité S'occuper des pauvres, des petits Souvent, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir les pauvres et les petits autour de nous C'est dans nos familles, c'est parmi nos amis Et vous et moi, on vit des moments où on est petit et pauvre Bon, c'est parti de la vie ici-bas Alors, c'est bon d'entendre la parole de Dieu Et de rattacher à ça les visages qu'on connaît On pense à nos diacres ici à la paroisse On pense, je dirais aussi à nos mères C'est la fête des mères On pense à nos mamans S'il y a des femmes, bon, on peut y avoir eu des exceptions Mais normalement, un cœur de mère, une maman C'est tout tourné vers les autres C'est vers le service des autres Bon, on pourrait dire que c'est vrai pour des papas Mais on parlera des mamans aujourd'hui Alors donc, dans nos vies Ces personnes qui, d'une manière particulière Se font proche de nous Et nous servent Et en même temps, on voit là-dedans l'invitation à servir nous aussi C'est comme des deux côtés Et d'une certaine manière, Saint-Pierre reprend tout ça Il nous invite à être des pierres vivantes pour construire Pour construire la demeure spirituelle Les pierres vivantes Et bien, c'est ce qu'on doit chercher à être Dans la construction de l'Église Nous sommes l'Église, vous et moi Et particulièrement ces jours-ci L'Église domestique Dans la maison On prie chez nous Donc, on se rassemble On prie ensemble Et on rappelle les merveilles que le Seigneur fait pour nous On se souvient Justement de la parole de Dieu Et on cherche à faire des liens Avec notre vie Avec ce qu'on a à vivre L'Évangile, c'est bon Parce que, bon, ça parle du ciel De l'éternité On utilise souvent cette page d'Évangile Qu'on vient d'entendre Lors des funérailles On parle beaucoup de la mort ces temps-ci Il y a tant de morts À tous les jours, on a des chiffres de gens qui meurent On sait que dans le monde Il y a des milliers de personnes qui meurent De fin tous les jours À l'année longue On ne veut pas trop entendre ces chiffres-là Bon, mais Toute la question de la mort On peut dire que d'une certaine manière Je pars vous préparer une place Dit le Seigneur Jésus Le monde veut aller au ciel Personne ne veut mourir Il y a beaucoup de gens qui meurent ces temps-ci Il y a beaucoup de familles endeuillées Des conjoints qui perdent leur époux, leur épouse Et des enfants qui perdent leurs parents Nous, les chrétiens, les chrétiennes Nous croyons qu'on est appelé Au-delà de cette vie À vivre auprès de Dieu dans sa maison Et dans cette maison Bien là, il n'y aura plus de distanciation corporelle Ou sociale Ou en tout cas heureusement Puis dans la maison du Père On n'aura pas besoin de se soucier de ces réalités-là Et dans la maison du Père Bien s'il y a une pandémie là Ça va être une pandémie d'amour Alors il faut se réjouir de ça Parce que la foi, la charité L'espérance La plus grande des trois C'est la charité Et on sait que c'est vrai Au terme d'une vie On sait que ce qui reste C'est de l'ordre de la charité Quand je pense à ma mère Ça fait des mères en fin de semaine Ça fait longtemps que maman est décédée Bien Ce qui reste d'elle Comme héritage C'est l'amour qu'elle a eu pour moi et pour les autres Le reste là Tout ce qui est de l'ordre de l'amour Ça demeure Alors ça, ça doit un peu nous aider À vivre notre vie Et on entend Jésus dans l'Évangile À moi je suis le chemin La vérité et la vie Vous et moi On a reconnu en Jésus Celui qui est ce chemin Qui conduit vers Dieu Il est Dieu lui-même Et il est ce chemin Il est la vérité Il n'y a pas de doute Dans ce que Jésus nous dit Les paroles sont vérités Et elles sont vives Le Seigneur nous donne sa vie déjà De par notre baptême De par la vie sacramentelle Qu'on a reçue Et le Seigneur se donne à nous Et il se donne à nous aussi Au-delà de ça Dieu n'est pas limité Dans son action Il se donne à toute personne Il veut bien d'une certaine manière L'accueillir dans sa vie Il y a quelque chose de cela Dans la parole de Dieu d'aujourd'hui Il doit être pour nous Une bonne nouvelle C'est intéressant parce que Jésus commence dans l'Évangile De ce dimanche Que votre cœur ne soit pas bouleversé On vit beaucoup dans la peur Ces jours-ci Veux, veut pas Pas tout au même niveau Pour tout le monde Mais on a peur On a peur de la maladie Quand je marche sur le trottoir Puis je vois des gens Qui s'éloignent de moi Je me dis Ils ont peur de moi Bon, je comprends Parce qu'il faut être prudent Mais on a peur On a peur de la mort L'être humain a peur de la mort Il y a comme de l'inconnu là-dedans Pourtant, ces jours de Pâques Le Seigneur nous rappelle Qu'il nous a précédés Et qu'il nous appelle à vivre avec lui Dans la vie Il y a toutes les petites peurs du quotidien Et puis je pense que On risque de vivre là-dedans Dans les prochains mois Les temps qu'on aura à vivre Après la pandémie On voit même pas ça On voit même pas quand est-ce que c'est Ce temps-là Alors Qu'on entende la parole de Dieu D'aujourd'hui Que votre cœur Ne soit pas bouleversé Je pense que C'est vraiment une bonne nouvelle Pour vous, pour moi Accueillons Accueillons la parole de Dieu Accueillons-la avec joie Et laissons le Seigneur Se manifester à nous Nous reconnaissons en Jésus Notre Sauveur Notre Dieu Se fait proche de nous De toutes sortes de manières Et Particulièrement Je dirais par les personnes Qui Se manifestent Dans nos vies On réalise Vous et moi La présence du Seigneur À travers les événements de nos vies À travers les rencontres de nos vies Alors Soyons reconnaissants au Seigneur Qui se donne à nous toujours De bien des façons Et Je dirais qu'en ces jours Et bien Que notre cœur Ne soit pas bouleversé Mais qu'il soit rassuré Par cette présence du Christ Vivant et ressuscité Dans nos vies C'est la grâce que je nous souhaite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Pour ceux et celles et celles qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles et les bienfaits de la résurrection Afin qu'ils demeurent toujours fidèles à la parole de Dieu Prions Dieu de la vie Accueille notre prière Pour ceux et celles qui préparent le déconfinement Que leur sagesse et leur intelligence du cœur concourent au bien de tous Prions Dieu de la vie Accueille notre prière Pour les catéchumènes Les confirmants Ceux et celles qui espéraient faire la première des communions Et pour ceux et celles qui les accompagnent Que tout dans leur long temps d'attente concourt à la joie de tous Prions Dieu de la vie Accueille notre prière Pour les membres de notre communauté chrétienne Pour les membres de notre communauté chrétienne Dans la vie du monde Prions Dieu de la vie Accueille notre prière Prenons quelques instants pour présenter dans le secret de nos cœurs Ou peut-être vous autres, entre vous, à la maison De présenter au Seigneur des intentions de prière qui nous sont chères Rassemble Dieu de la vie Accueille notre prière C'est notre Père, toi qui sanctifie ton peuple par la résurrection de ton Fils Garde-nous sans cesse sous ta protection Et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour les siècles des siècles Amen Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain Tu es de la terre, du travail humain, nous te le présentons Il deviendra le pain de la vie Béni soit Dieu, maintenant et toujours Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain Fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons Il deviendra le pain du royaume éternel Béni soit Dieu, maintenant et toujours Crions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique Tu nous fais participer à ta propre nature divine Puisque nous avons la connaissance de ta vérité Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie Par Jésus le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Cela est juste et bon Père, nous te disons merci Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie Tu nous as appelés à la vie et tu veux notre bonheur pour toujours Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts Tu lui as donné la vie nouvelle Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi Alors il n'y aura plus de morts, nous n'aurons plus à souffrir À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble Avec ceux et celles qui croient en toi Avec les saints et avec les anges Nous te louons en chantant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Oui Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toute personne Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils Il est venu nous apporter la bonne nouvelle Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie C'est l'amour des autres Il a pris ce chemin avant nous C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de la table Où nous apportons notre offre Ce vin Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils Il nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples Jésus prit le pain Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous Il prit aussi la coupe de vin Il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés Il leur dit aussi Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta venue Dans la gloire Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père Et remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église Nous célébrons sa mort et sa résurrection Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie Toi, tu l'as ressuscité Il vit maintenant près de toi Il est avec nous toujours et partout Un jour, il viendra dans la gloire du royaume Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux Père, nous allons recevoir à cette table Dans la joie de l'Esprit-Saint Le corps et le sang du Christ Que cette communion nous rende capables De vivre comme Jésus Entièrement donné à toi et aux autres Tiens en aide Seigneur à notre pape François À notre évêque Terence Son coadjuteur Marcel Et tous les évêques, les prêtres et les diacres Et accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ D'être de ceux et celles qui font la paix, le bonheur autour d'eux Oui, mais au cœur des chrétiens et des chrétiennes La vraie joie de Pâques Et qu'ils pensent à communiquer cette joie Ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité Nous voulons prier aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette vie Et nous prions particulièrement en cette journée Pour toutes nos mamans défendes Oui, reçois-les dans ta lumière auprès de toi Et puis donne-nous un jour d'être nous aussi près de toi Avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son époux Et avec les saints, les saintes du ciel Tous ensemble dans le Christ Par lui, avec lui et en lui À toi, Dieu, le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit Nous pouvons dire avec confiance La prière que nous avons reçue du Sauveur Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur Donne la paix à notre temps Par ta miséricorde, libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie Où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Je pense bien que plusieurs à la maison échangent la paix Alors vous pouvez le faire Alors faites-le Oui Que cette paix du Seigneur Vienne en nos cœurs et dans nos vies Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Rends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Rends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Rends pitié de nous Donne-nous la paix Heureux, heureuse les invités Au repas du Seigneur Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Je vous invite à prier avec moi Communion spirituelle Bon Jésus, je crois que tu es réellement présent Dans le très saint sacrement de l'autel T'aimes plus que tout Et je te désire dans mon âme Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant Viens au moins spirituellement dans mon cœur Comme tu es déjà venu T'embrasses et je m'unis tout entier à toi Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi Amen Je sais pas que je sois jamais Il est vivant, tu l'as vu, la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du maître, pur Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prions, Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple et fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiées au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Alors, vous êtes bien de cette journée, laissez-vous gâter. J'aurais voulu voir en personne vous souhaiter bonne fête, mais ce sera pour l'année prochaine, un autre tantôt. Alors, voilà. Et maintenant, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et frères, allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va saluer Marie, la mère de Jésus, qui est aussi notre mère, qui est la mère de l'Église, dans ce dimanche de la fête des mères. Eh bien, saluons-la en disant tous ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Dieu, qui est pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Mère, nous te prions.